Le château de Connexbourg se situe à 800 mètres d'altitude. Il domine la plaine d'Alsace. Il a été construit en trois phases finalement, XIIe siècle, XVe siècle et début du XXe siècle. Depuis 2007, il a été cédé par l'État français au département du Murin. C'est un château qui reçoit à peu près 500 à 550 000 visiteurs par an et qui demeure parmi les cinq châteaux les plus visités de France et le deuxième site touristique du Grand Est. Un visiteur sur deux pratiquement est étranger, donc c'est un joyau alsacien. Nous assurons aussi bien des bâtiments publics, tels que des écoles ou des mairies, que des bâtiments associatifs et des biens d'exception comme ici au château du Haut-Connexbourg. C'est compliqué d'assurer un château comme celui-ci puisqu'il y a un patrimoine bâti remarquable mais fragile. Il possède 36 000 m2 de superficie, dont 15 000 de bâtiments. L'identification est la première des analyses qui s'intéressent dans la compréhension des risques dans leur environnement. La priorité a été de préserver le patrimoine, d'intégrer les nouvelles technologies dans ce bâti ancien en le cachant au maximum. C'est un lieu qui reste isolé parce que c'est un château difficile à approvisionner en électricité et en eau. On doit avoir un approvisionnement régulier, sans faille, et on a donc des systèmes d'approvisionnement temporaires comme un groupe électrogène qui permet d'alimenter le château en cas de besoin, par exemple pour aider contre un incendie. Il y a eu à peu près 20 millions d'investissements depuis 10 ans. Les prises électriques, les sorties de secours ont été plutôt teintées en cortaine, c'est-à-dire un métal rouillé qui permettent d'oublier la modernité finalement et de ne voir que le patrimoine. L'ensemble des équipes, de la rédaction à la souscription, en passant par la prévention et l'inspection, ont à cœur de maintenir une relation de confiance. Nous sommes convaincus que nos objectifs et nos intérêts sont les mêmes. Des garanties sur mesure, un prix juste, des solutions techniques pour ouvrir ensemble à la pérennité d'un bien. Les relations que nous entretenons avec nos sociétaires et notamment le conseil départemental du Barin sont essentielles. C'est une réussite et un modèle puisqu'on vient nous consulter pour pouvoir reproduire cette technique, ces aménagements en France ou même en Europe. Nos équipes ont un attachement sincère pour le territoire et ses acteurs. C'est notre mission au quotidien.